En studio, pour la deuxième fois, personnellement, je reçois deux gars d'un groupe qui s'appelle Kodiaq qui sont déjà passés ici nous présenter leur deuxième album qui s'appelle La Mécanique, évidemment toujours disponible en magasin. D'abord, bienvenue à Félix. Merci. Et François. Salut. Du groupe Kodiaq. Et vous vous en rappelez la dernière fois, peut-être quand vous êtes venu en studio ici, bon, moi j'avais écouté l'album, on avait parlé ensemble du fait que, au début, les gens identifiaient beaucoup le groupe Kodiaq, un peu plus dans la hip-hop. Bon, il y a eu un virage qui a été fait avec le nouvel album. Et moi, je vous disais, j'écoutais un album de trio, j'écoutais votre album, je me disais, moi je vois un rapprochement là-dedans dans les guitares, dans les façons de faire les tunes. Et là, à un moment donné, on reçoit un courriel, communiqué de presse, trio va faire des spectacles au Québec avec Kodiaq en première partie. Yes. Quand vous avez vu ça, vous autres, vous avez vu ça, vous avez su ça, quand vous avez su que ça allait se faire, est-ce que c'est, pour vous autres, c'est un grand plaisir d'ouvrir pour ce groupe français-là? Ben oui, parce que tout d'abord, trio, c'est un groupe incroyable, c'est vraiment un super bon ben, ils sont vraiment solides sur scène et puis sur CD aussi. Mais oui, parce que dans le fond, on sait le nombre de personnes que trio peuvent attirer dans une foule, et puis ça s'adonne, on pensait probablement que ça pourrait être un crowd qui aimerait ce qu'on fait. Donc, c'est le cas. Jusqu'à date, tous les spectacles qu'on a fait avec eux autres, c'est incroyable, la réaction est vraiment positive. Est-ce que vous pensez, parce que là, c'est le fun, vous les côtoyez un petit peu quand même, vous avez plusieurs dates, vous avez la chance sûrement de leur parler et tout ça. Également, il y a un rapprochement qui se fait probablement au niveau de l'étiquette de disque. Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a des possibilités, vous pensez, pour vous autres, qu'ils vous ramènent en France peut-être, ou qu'ils ouvrent des portes pour vous autres en France? Je pense que tout le monde est conscient de ce réalité-là, mais personne n'en parle. Parce que c'est sûr que c'est un but inavoué, mais il faut que le match soit naturel. C'est comme, tu ne veux pas forcer les choses, mais je pense que tout le monde est conscient que ce band-là, ils sont déjà conscients du pouvoir qu'ils ont. Puis déjà, dans la tournée qu'on fait en ce moment, ils nous invitent sur scène à la fin du spectacle. Donc déjà, ça, c'est une porte d'entrée sur confirmer qu'ils nous approuvent, si on veut, en première partie de leur show et tout ça. Mais est-ce qu'on va traverser l'autre bord avec Trio? C'est sûr que ça serait grandiose. Vous êtes venu la dernière fois me voir ici en studio parce que vous étiez au Petit Champlain, je pense que c'est ça, le spectacle au Petit Champlain. Là, vous revenez à Québec en première partie de Trio. C'est la grande salle, mais ce n'est pas votre show. Vous êtes en première partie. Vous allez revenir à Québec ici le 25 avril prochain au Cercle. Petite salle vraiment intéressante avec vraiment toutes sortes de beaux bandes qui passent là. C'est quoi la différence pour vous autres dans votre évolution de spectacle entre les trois shows que je viens de nommer là à Québec? Bien, avec le passé, il va y avoir vraiment une coupure parce qu'au début du mois d'avril, on rentre en pré-production pendant peut-être une semaine avec un metteur en scène aussi qui va nous aider à peau finir notre spectacle. Donc c'est sûr que jusqu'à date, ce qu'on faisait, c'était un petit peu les idées du band. C'était notre vision des choses. Mais là, avoir quelqu'un de professionnel qui va nous aider, une vision extérieure, si on veut, qui va, je pense, peau finir des petites faiblesses dans le spectacle. On est un peu dans le néant pour l'instant. Ce n'est pas où est-ce qu'on va s'en aller vraiment. On a des bonnes idées, mais je pense que ça va être intéressant pour le monde de venir voir ça au Cercle parce que ça va être quelque chose, je pense, ça va être le spectacle le plus solide qu'on va avoir eu jusqu'à date. Il y a quand même plusieurs spectacles d'expérience en bagage. Ça fait déjà un petit bout, il me semble, que vous êtes venu ici et entre-temps, vous ne chômez pas, il y a des shows. Non, ça va bien, mais c'est sûr que là, c'est vraiment tripant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va peut-être justement nous amener une opinion. des fois, quand tu es dans le groupe et que tu as le nez sur tes chansons, tu ne vois pas tous les petits détails. Ça fait que là, ça va être le fun. On vous suit sur l'Internet, c'est facile, sur votre MySpace, c'est très garni. C'est KodiakLive, je pense, sur le MySpace. Il y a les vidéoclips aussi. Bon, on parlait d'extraits ici à Énergie. Il y a également les vidéoclips qui sont l'équivalent dans Musique Plus et également facilement sur les YouTube, les MySpace de ce monde. Alors, on vous suit, on invite les gens à découvrir la mécanique, à aller dans un magasin de disques préféré. Prenez le temps de l'écouter, vous allez être surpris. Moi, en tout cas, je l'ai été et c'est un album que j'écoute encore. Donc, je vous invite à aller découvrir cet album-là. Et puis, ils vont nous faire une petite toune, pourquoi pas, ici en studio. Alors, voici Félix et François du groupe Kodiak. Ils vont nous interpréter « Réverbère ». Yes, énergie! Sous le regard des Réverbères, la ville s'anime et de pas pervers. Son gouffre s'enfonce dans ses artères, des hommes et des femmes qui ne sauraient guère. Cette mère demande sa peine d'épeigne, une toile trop triste de vie malsaine. Le travail de malheur pour atteindre le bonheur. On s'y souffle et s'énerve pour arriver à l'heure. Trop tard, elle est déjà passée. La seconde qui seconde ne sera pas rattrapée. Trop tard, elle est déjà passée. La seconde qui seconde est déjà terminée. Et on court tous pour y arriver, et on court tous pour y arriver, et on court tous pour Jogging 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 pour Jogging. La terre s'assèche et on manque de potable. Tu regardes ta montre et les minutes qui tombent. Et tu comptes et tu comptes et les comptes qui comptent. Mais ne compte pas se reprend plus vite et la tombe trop tard. Elle est déjà passée. La seconde qui seconde ne sera pas rattrapée. Trop tard, elle est déjà passée. La seconde qui seconde est déjà terminée. Et on court tous pour y arriver, et on court tous pour y arriver, et on court tous pour Jogging 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 pour Jogging. Nourrir le rêve tel un animal de compagnie Sachant bien que l'on ne pourra jamais le caresser On déconomise, économise, économise Sans jamais vraiment en avoir assez On se passe dans des bus, on s'en crasse et déguste Cette fin imminente roule envers le terminus C'est cette roue qui nous roule, la route ternes, la routine Celle qui tique de la voix, cette voix qui déprime Trop tard, elle est déjà passée La seconde qui seconde ne sera pas rattrapée Trop tard, elle est déjà passée La seconde qui seconde est déjà terminée Et on court tous pour y arriver On court tous pour y arriver On court tous pour y arriver Et on court tous pour Et on court tous pour y arriver On court tous pour y arriver Et on court tous pour Je me demande quand ils mentent S'ils ressentent dans leur ventre L'ampleur des justes qu'ils portent Plus importe, je m'incline Et je cours à bout de souffle Jusqu'à ce que mes jambes soient mortes On vient d'entendre Kodiak En performance réverbère Vous pouvez l'entendre en rotation ici sur Énergie 98.9 Merci beaucoup les boys d'être passés en studio Fait plaisir, merci beaucoup Vous êtes invités, la porte est toujours ouverte Pour Kodiak, pour venir nous repousser Encore quelques tonnes Le 25 avril prochain, Jean de Québec, ça se passe au Cercle Et ce sera le spectacle le plus abouti De la formation, c'est ce qu'on nous dit Jusqu'à maintenant Merci beaucoup et bonne chance avec le reste de la tournée Avec Trio, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de dates Mais amusez-vous bien Merci